Salut à tous, c'est Matériau ! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va être la vidéo présentation de tout mon élevage donc toutes mes installations, mes reptiles, mes amphibiens mes insectes nourriciers, le matériel un petit peu que j'utilise C'est parti ! Donc on va commencer la vidéo avec tout le terrarium de cette partie là donc c'est l'arrière-plan que vous avez l'habitude de voir que vous aurez l'habitude de voir à chacune de mes vidéos je serai en facecam donc je tournerai tout ici donc ici il y a deux terrariums et un flexarium on va tout de suite commencer par le flexarium donc c'est un flexarium de 60-60-120 qui est du coup pour mon caméléon casqué du Yémen donc il est donc constitué d'un ficus qui prend vraiment toute la place du flexarium donc le flexarium est fait maison donc comme vous pouvez le voir ici il y a un petit système de récupération d'eau pour le goutte-à-goutte qui mène à une petite bouteille d'eau juste ici donc au niveau du caméléon donc c'est un caméléon casqué du Yémen Malle Adult NC 2015 qui va verser 3 ans à peu près en 2018 il y a un spot chauffant ici avec une embout qui fait UV et chaleur et en plus il y a la fenêtre pour un écoulage naturel du flexarium on est sur un point chaud maximum à peu près à 35 degrés vraiment alors 40 à peu près sous la lampe mais j'ai surlévé la lampe parce que c'était un peu chaud et donc on est à 35 maximum sous la lampe ensuite on passe à ce terrarium qui est donc pour mon géco à crête donc c'est un homme de 45, 45, 60 donc il convient très bien pour un spécimen adulte de cette espèce il y a un bromélia au centre du terrarium et le reste sont des plantes, des fausses plantes en plastique car ça limite un petit peu l'entretien du terrarium donc au niveau du spot, c'est un plus d'éclairage que de chauffage donc il diffuse des UV pour la lampe le chauffage c'est la température ambiante de la pièce qui est à peu près à 24 degrés maximum on va dire ce qui convient très bien à cette espèce donc le géco est un mâle NC, je ne sais plus l'année mais il va verser 4 ans à peu près aujourd'hui ensuite on passe à ce terrarium qui est un terrarium de 30, 30, 45 de hauteur donc exothera, pareil, pour ma femelle l'épidodactylus lugubris donc je la maintiens seule dans un 33, 45 je trouve que c'est la taille minimum adaptée pour cette espèce de géco on a une rampe exothera avec une lampe qui diffuse des UV et qui chauffe un tout petit peu le terrarium sinon le reste du chauffage c'est la température ambiante de la pièce maintenant ici on passe de l'autre côté de la pièce donc avec un terrarium 30, 30, 30 exothera donc pour ma serratofrise Cranway, celle que vous avez vue dans la vidéo nourrissage des amphibiens donc elle est chauffée avec une ampoule qui ne fait pas du fait, qui fait que de la chaleur sur une rampe exothera donc la serratofrise c'est une juvénile c'est un mâle juvénile NC 2017 il sera présent d'un homme plus grand quand il atteindra l'âge adulte ensuite on passe à mon dernier terrarium qui est en 75, 30 exothera pour ma salamandre tigrée donc celle que vous avez vue pareil dans la vidéo nourrissage des amphibiens donc ce terrarium sera très prochainement totalement rénové donc changement du substrat changement de la décoration totalement et pour continuer dans les amphibiens on passe à l'aquarium de mon Triton Pleurodel-Wal C'est un aquarium de 50 litres donc je n'ai pas mis totalement l'eau pour éviter les risques de noyade mais j'augmente le volume au fur et à mesure que l'animal grandit c'est un juvénile NC début 2017 donc il n'est pas adulte il n'a pas encore atteint sa taille adulte dans l'aquarium il y a des cachettes et des points pour qu'il puisse monter à la surface mais ils ne l'utilisent quasiment jamais l'aquarium métallu est éclairé avec une lampe LED juste ici pour un aquarium classique que je pose sur le toit de l'aquarium que j'ai fait moi-même ensuite j'ai un flexorium fait maison donc pour l'instant il y a les criquets de la vidéo unboxing des insectes nourriciers qui y sont dedans mais il n'y en a plus beaucoup ce que j'utilise pour nourrir donc l'acerato et le caméléon ce flexorium sera soit utilisé pour pour des phasmes ou pour une menthe et on passe à mes deux dernières installations donc les plus récentes elles ont moins d'un mois ce sont deux racks de 45-50-30 on ne voit pas très bien la vidéo à la caméra donc ce sont des racks pour des parois du rapigta donc ils sont en rack pour l'instant mais ils seront passés en termes de 60-45-45 plus tard quand ils seront complètement atteints leur taille adulte donc les racks sont emménagés totalement naturellement comme vous pouvez le voir en substance de la terre pour terrarium une bonne épaisseur donc qui est vraiment qui n'est pas comme du sable qui n'est pas très nocive pour les gecko s'ils en ingèrent un petit filet enfin une petite souche comme ça une petite c'est pas du tout c'est totalement digest pour eux donc une cachette point chaud une cachette point froid avec un tapis chauffant qui couvre les deux racks en même temps une boîte à mu et quelques petites décorations donc juste ici on peut voir le mâle la femelle est en dessous je vais pas la déranger elle sort d'une période où elle était gravide du coup j'essaye au minimum de la déranger donc vous avez terminé la vidéo sur les insectes de nourricier donc ici des verres Zophobias Morios donc des verres de Morio ici ici des verres de farine classique et ici les blattes du bia de la vidéo unboxing de la ferme au coléo et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un comment à vous donner votre avis dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à la partager et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo salut